Petit focus sur trois crypto-monnaies qui ont fortement progressé aujourd'hui. Je parle uniquement d'intraday, bien que l'Ethereum ait progressé aujourd'hui d'environ 3%. Les crypto-monnaies sont plutôt en tendance baissière en daily, donc je m'intéresse plutôt à l'intraday. Et donc là, on a trois crypto-monnaies qui ont bien progressé. La première, c'est NIR, qui a progressé de 17% environ. Et on voit sur nos indicateurs les fameuses barres screener R indique, que je vais certainement renommer le swing trigger, et qui nous indiquent des débuts de swing. On a aussi en même temps des safe zones sur les FTA ball, et les cours font breakout de la courbe supérieure de l'asset et surfent au-dessus de l'asset. Donc on a un premier breakout ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici, qui lui est très intéressant. En 15 minutes, c'est la même structure. On a à nouveau notre scanner R indique, ici, tout le long, et on a deux belles safe zones. Les premiers swings sont écrasés, mais en fait, on a exactement la même chose, puisque si je me déplace, ça s'agrandit, et on voit qu'on a à peu près les mêmes choses avec nos barres sur le scanner R indique. Des safe zones sur les FTA balles, en d'abord négatives sur le troisième, ensuite positives. Et plus on monte dans les normes positives, plus la tendance devient forte. Deuxième crypto-monnaie Ethereum classique, avec la même topologie, une progression sur une heure. On a tout d'abord des safe zones, mais en négatif. On se rapproche du zéro, on passe au-dessus, et les futures safe zones deviennent positives, et les mouvements sont beaucoup plus haussiers. En fonctionnement normal du FTA ball. En 15 minutes, c'est plus détaillé, donc là on a un premier swing. Une correction. D'abord, le troisième FTA ball passe en safe zone. C'est pareil sur le deuxième FTA ball, on est sur des safe zones, mais elles sont hautes, donc le momentum ralenti. A la deuxième safe zone qui, elle, passe négative, on a là un swing baissier, puis ça accélère, parce que le troisième FTA ball, lui, il fait des safe zones de plus en plus proches du zéro, et après il passe au-dessous du zéro. Mais tout ce petit monde, tous ces FTA ball repassent positifs, et là, ça repart, parce qu'on repart d'un niveau qui était plus haut, si on compare avec ce niveau-là, avec cet endroit-là. Et chaque fois, on a nos barres sur le screener R1DIC, et on remarquera que quand on est en tendance baissière, en swing baissier, on n'a pas de barres. Ce qui est très très utile. Si je prends là par exemple, à part ces deux petites barres toutes isolées, il n'y a pas de barres du screener R1DIC. Il y en a une ici, mais elle est au début de la hausse. Alors, troisième crypto-monnaie, Fetch AI, et bien on a encore la même structure, un départ à la hausse, avec des barres sur le screener R1DIC, avec une longue safe zone sur le troisième FTA ball, qui passe positive. C'est ça l'élément déterminant. Et en 15 minutes, on a une succession de safe zone, sell zone, mais en positif. Il y avait plusieurs occasions d'entrer dans la tendance. On en avait une ici, sur ce break, là. Deuxième par ici, et une autre ici, et une dernière ici. Sans compter celle-ci. Chaque fois, on a une apparition de barres sur le screener R1DIC, alors qu'il n'y en avait pas. On a un break sur l'indicateur A7, et on a une fin de sell zone et un début de safe zone sur le FTA ball. Et quand le troisième FTA ball est positif, on est vraiment en tendance haussière, ce qui nous donne cette belle progression. Voilà, les indicateurs FTA ball, A7 et screener R1DIC sont donc utilisables sur les crypto-monnaies, comme sur les actions, le forex, les indices, en intraday, en endofday. Vous voyez, c'est relativement facile. Il suffit de savoir lire si une courbe est au-dessus ou au-dessous d'une barre horizontale, s'il y a du vert ou du rouge, s'il est court, si les bougies sont au-dessus des courbes bleues et rouges ici, et s'il y a des barres en bas sur le screener R1DIC. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine, avec les mêmes indicateurs, mais sur les actions, et les actions trouvées grâce à un screener. Merci et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021